Il s'enfonce dans le rouge avec Wall Street qui a du mal à concrétiser un rebond. On est au début de la séance aux Etats-Unis. Nous, en Europe, la séance est avancée et le CAC perd encore plus de 1% actuellement. On évoque cette situation de marché avec les équipes de Bourse Direct. Et c'est Romain Dobry qui est avec nous en duplex, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, merci beaucoup d'être avec nous. Petit retour de stress, de volatilité sur ce marché. Évidemment, on a tous encore en mémoire le choc de début février. Est-ce qu'on a là quelques éléments de réplique peut-être de ce choc de volatilité d'il y a quelques semaines ? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Oui, bien entendu, on en a encore. On l'a en mémoire. On est nerveux. Ceci dit, c'est un mouvement de baisse qui reste quand même très canalisé, très contenu. On le voit, le mouvement se fait progressivement. Il se fait de façon assez régulière en observant les cotations sur des échelles de temps assez réduites. On voit qu'on évolue dans des petits canaux baissiers assez réguliers. Il n'y a pas de décrochage majeur puissant. Mais des retournements et des retournements techniques. En fait, on est tout simplement dans un marché de trading range. Et la hausse qui s'était mise en place au-dessus de 5 250 points, pour parler de l'indice CAC 40, s'était faite en vraie divergence avec les volumes. C'est-à-dire que les prix continuaient à monter, alors que les volumes diminuaient. C'est vraiment flagrant quand vous regardez les deux de façon comparative. Et du coup, on voyait que le mouvement avait besoin d'être étayé. Donc c'est plus le cas, à mon avis, pour l'instant. Il n'y a pas de stress majeur. Donc vous parlez de la volatilité, oui, petit rebond de la volatilité. Elle a dû reprendre 1 point à 1 point et demi. Elle était aux alentours de 16,40 à l'instant. Ce n'est pas monstrueux compte tenu du mouvement de baisse. Et on voit que c'est plutôt canalisé. Elle se situe à 14,5 sur le mois d'avril. Donc pas de stress majeur non plus sur l'échéance suivante. Alors on est fini l'ambiance de volatilité basse qu'on a connue précédemment. Mais voilà, on sent que c'est quand même assez canalisé. Il y a un petit indicateur aussi qui est intéressant. C'est que l'or baissait lui aussi ce matin. C'est vrai. Donc on n'est pas dans des optiques de marché qui paniquent vraiment. Mais dans le marché de trading range, un marché qui a besoin d'être étayé, qui a beaucoup baissé, pas mal rebondi. Et qui du coup a besoin de consolidation et de stabilisation. On a des petits éléments intéressants. Vous parliez évidemment des grands écarts du jour. Dans un marché qui baissait, et s'il a remonté pas mal ce matin, et dans le courant de la matinée, on a vu qu'il y a eu même des entrées de position assez brutales sur le titre. Il y a eu 100 000 titres achetés quasiment d'un coup. C'est pour ceux qui regardent les cotations de très près. Manifestement, il y a des gens qui sont quand même pressés de rentrer sur les dossiers dans un marché qui donne des signes de faiblesse. Donc voilà, globalement, je pense que c'est plus... toujours un fonctionnement de trading range. Il faut être capable de se dire qu'on n'est pas dans un marché directionnel, donc de vendre les points hauts, d'acheter les points bas, et de ne pas céder à la tentation d'accompagner le mouvement de façon un peu tardive. On le constate, alors ça frémit, c'est pas systématique, mais on constate que sur les bas de trading range, la tentation est rapide et on a rapidement des suggestions de couverture de portefeuille, autre chose comme ça. Il ne faut pas être complètement exposé, le marché est dangereux, il a donné des signes de faiblesse, mais on voit que pour l'instant, c'est quand même très canalisé. D'ailleurs, les mouvements sont peu accompagnés. À la baisse, le volume est un petit peu plus lourd, mais pour vous donner un ordre de grandeur, sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40, le futur CAC 40, il y a à peu près 25% de contrats en moins que sur un an glissant. Donc c'est quand même relativement moins, et on s'établit à 325 000 contrats hier soir. Dans la baisse hier de 25 points, il y a eu uniquement 4 000 nouveaux contrats ouverts à la baisse. Donc ça ressemble plus à des couvertures de position qu'à de la profonde spéculation boursière. Et par ailleurs, sur les options, autre indicateur qui sert beaucoup, le niveau de couverture est très très important. Il est plus important que je vous l'indiquais la semaine dernière encore, et la position ouverte a augmenté elle aussi. On atteint les niveaux médians des deux années précédentes. Donc pas de surprise majeure à venir. Les mouvements de baisse peuvent se poursuivre, mais pour l'instant c'est plutôt canalisé. On pourra évoquer les points techniques si vous voulez aussi. Oui, bien sûr. Tout le monde est couvert, tout le monde est méfiant. C'est un peu le discours qu'on a quand même parmi les gérants qui viennent nous voir. Voilà. On reste constructif vis-à-vis des marchés actions, mais il y a quand même beaucoup de prudence et beaucoup de protection qui ont été ajoutées dans les portefeuilles de nombreux gérants. Bon, le CAC qui accélère un petit peu à la baisse au moment où on se parle, Romain, moins 1,4%. Peut-être quelques points techniques, effectivement, dans ce trading range, cette fourchette de fluctuation que vous nous donnez. L'idée c'est quoi là ? C'est un petit retour du marché pour mieux repartir et essayer de franchir les niveaux au-delà de 5 350 ? Ou est-ce que non, des niveaux à surveiller qu'il ne faudrait pas casser pour éviter de retourner beaucoup plus bas ? Alors, il n'y a pas d'alerte majeure aux alentours de 5 000 points. Donc, on est relativement loin des niveaux d'alerte majeure. Là, on fonctionne dans un marché de trading range. Donc, le premier niveau intéressant sur lequel on peut tenter une stratégie d'achat sur le futur, c'est on est autour de 5 240, 5 245, avec un ordre stop à 5 207 points. Alors, je n'ai pas le niveau exact de l'indice en temps réel, mais c'est un niveau qui pourrait être intéressant. Maintenant, il ne faut pas acheter et se positionner à l'achat pour le faire mécaniquement sur des points, jamais. Le mouvement est baissier pour l'instant à très court terme dans ce trading range. Donc, on va attendre la formation d'une figure de retournement haussière et puis éventuellement la diminution de la pression baissière. C'est toujours le même mécanisme. On n'achète pas mécaniquement et systématiquement à des niveaux. Si ce n'est pas le cas, à mon avis, aux alentours de 5 170 points, on aura une fenêtre d'entrée qui sera intéressante. Mais pour l'instant, rien n'indique qu'on aille, qu'on doive aller aussi loin. Le marché est plutôt canalisé, plutôt centré. Alors, aller chercher des plus hauts, 5 350, pourquoi pas ? Enfin, autour de 5 350, pourquoi pas ? On reste avec des niveaux intermédiaires à 5 317 points qui sont assez charnières. Et surtout, il faudra voir comment le rebond se forme et ce qui se forme avec du volume. Là, on a des volumes qui sont complètement anémiques sur les marchés dérivés. Si on le regarde sur le contrat à terme sur le 10K40, c'est 40-45 000 contrats de moyenne par jour. Sachant qu'une journée moyenne normale, c'est 110 000 contrats. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-grand-chose de ce côté-là. Donc, il faudra que le mouvement soit alimenté, soit étayé. Surtout pour rebondir. Quand un mouvement de baisse se forme, le volume n'est pas nécessaire. Le marché peut baisser de son propre poids. Pour remonter, il a besoin quand même que le volume l'accompagne. Alors, il y a toutes ces notions de dark pool et qui font que le volume n'est pas toujours facile à détecter. Mais l'avantage sur les contrats à terme, donc sur le futur K40, c'est qu'il est lisible, il est clair, il est enregistré tous les jours chez Renex. Et donc, on a cette information clairement. Donc, d'observer comment se forme le mouvement de retournement et s'il y en a un éventuellement, d'en profiter. Mais encore une fois, profiter d'un marché trading range. Pas nécessairement acheter de façon massive, mais être positionné avec, à mon sens, pour l'instant, toujours un biais haussier et en tout cas, donc trading range. Oui, trading range sur le CAC. Bon, je crois qu'on a déjà eu pas mal d'éléments par rapport à ça. Il faudra du volume pour rebondir. Et puis, bon, pas d'alerte majeure avant un retour autour de 5050 points. Je vous laisse finir, Romain, marché de trading range. Et en conclusion, Romain ? Et en conclusion, donc, on alterne achat et vente avec un léger biais haussier, à mon sens, puisque le marché est très couvert, que la position ouverte sur les options est importante. Enfin, pas énorme, mais elle est dans la moyenne classique. Donc, c'est des niveaux où le marché est raisonnablement achetable. Encore une fois, pour procéder à des allers-retours, sans se précipiter sur le long terme et en ayant des positions lourdes, mais en alternant les deux. On a un petit signal aussi technique, puisqu'on parle de technique, sur l'euro-dollar. On a formé un double top à 1,2539 environ. Et on fonctionnait dans un trading range dont la borne basse était 1,2214. Et ce point a été rompu hier. Ça, ça pourrait donner un signal de baisse un petit peu sur l'euro-dollar pour aller rejoindre la cible max et 1,1895. Il y a des points intermédiaires entre les deux, mais ça, c'est intéressant aussi à surveiller, puisque des figures de retournement comme ça sur un actif comme l'euro-dollar, ça peut être assez significatif dans les séances à venir, donc à suivre. Effectivement, très intéressant. On a ce rebond du dollar qui se forme depuis une dizaine de jours maintenant. Et l'euro-dollar, effectivement, sous 1,22 désormais, 1,2170. Les marchés actions en baisse. Pas d'alerte majeure pour l'instant sur le CAC 40. On est encore loin, assez loin des niveaux d'alerte majeure, un petit peu au-delà de 5 000 points sur le CAC. On se situe à 5 251 points précisément pour l'indice parisien. Le CAC 40 cash qui recule d'1,3%. On est au plus bas du jour. Une baisse qui s'accélère un petit peu, alors que Wall Street n'arrive pas à rebondir en ce début de séance. On prend la direction de New York dans un instant, juste après la pause. BFM Business, Intégrale Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.